Et ensuite du coup moi j'ai pris c'est quoi ? C'est la fénélon La fénélon, quelle est du jour ? Donc vous avez des saucisses Salut à tous les amis, c'est Johanna des Jeunes Jésus Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va aller tester des crêpes Mais bon, c'est pas des crêpes, n'importe quelle crêpe comme vous connaissez A ce qui paraît c'est des crêpes 2.0, modernes, tout ça Bon, on va aller voir ça, allez Ah, mais j'oublie, juste avant d'y aller N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche Sinon on va rien manger du tout Allez, on y va Donc ça y est les gars, là on est dans le restaurant Donc il s'appelle Tout est en temps Il se situe au 16 rue Fénélon Donc en spécialité en fait c'est des galettes au sarrasin Au blé noir Bon après c'est une galette bretonne Vous allez me dire, bon, je vois pas trop l'intérêt Non, en fait, ce qui se passe C'est que c'est pas n'importe quelle crêpe A ce qui paraît c'est des crêpes un peu modernes Vous voyez, avec différentes garnitures La carte qui change, tout ça, tout ça Vous voyez, c'est ça la différence Parce que sinon franchement il n'y a aucun intérêt de goûter une crêpe normale Vous voyez, on a commandé deux crêpes, deux galettes Parce que du coup je crois qu'il y a une différence entre une crêpe et une galette Les bretons ils disent que dès que c'est salé ça s'appelle des galettes Et quand c'est sucré c'est des crêpes Ah ouais ? Oui D'accord Bon moi je pense que la meilleure chose à faire C'est de demander carrément quand la crêpe va arriver De savoir quelle est la différence entre une galette Parce que moi je suis curieux de savoir c'est quoi la différence entre une galette et une crêpe Alors j'ai commandé moi une raclette C'est ça ? Vous avez commandé la raclette ? Alors dans la raclette vous avez des pommes grenailles Qui sont aromatisées à l'herbe Avec une sauce multardelle ancienne Le fromage à raclette Et du jambon cru Voilà Oui donc moi du coup j'ai remplacé le jambon cru par du lard fumé Puisque j'aime pas trop le jambon cru Et ensuite du coup moi j'ai pris c'est quoi ? C'est la fénélon La galette du jour Donc vous avez des saucisses fumées Patates douces Sauce moutarde de l'ancienne Et du comté Bon place à la dégustation les gars En tout cas j'avoue qu'elles sont plutôt jolies Et moi ça me donne extrêmement faim Bon allez on parle pas trop On va inviter ça Alors dans des baskets là J'ai coupé un morceau sans Donc je vais plutôt prendre au milieu Là ça me paraît pas mal Avec un petit oignon Alors déjà j'aime beaucoup les pommes de terre Parce qu'elles sont assaisonnées Comme elle a dit des pommes de terre aux herbes Une grenaille Oui des pommes de terre à grenaille Donc des herbes Donc c'est bien assaisonnée Et ça tu le ressens bien La pâte aussi C'est une bonne pâte A galette serrazin Franchement elle a un bon goût Vous voyez tout Regardez tous ces épices Regardez Je vous montre bien Regardez toutes ces épices Tu sens bien que c'est hyper assaisonnée et tout Et ça se ressent vraiment dans le goût également Alors là J'ai une bouchée avec les oignons Les gars C'est super bon Moi je trouve Je sens pas assez le fromage Il est bon Mais il est pas très fort Alors pour le coup Alors une fois T'aimes lorsque le fromage est fort Et t'aimes quand il est pas fort Non mais là tu m'as bien compris Le fromage à raclette Faut bien sentir le goût de la raclette Tu vois Ce que je veux dire Donc il est bon le fromage Mais c'est vrai que j'aurais aimé sentir un peu plus la raclette C'est clairement les filles On est en train de faire une vidéo En train de pouvoir manger Mais il faut forcément qu'elles se remaquillent Je sais pas pour quelles raisons C'est très important Toujours en flic J'ai compris Allez c'est parti C'est à ton tour maintenant Bon là c'est mon tour de déguster ça Moi j'ai vraiment besoin de voir Si ce que Johanna a dit C'est vrai Parce que bon Comme je vous disais C'est une crêpe Les crêpes On a l'habitude de manger des crêpes Donc bon Non pardon C'est une galette Voilà Alors Observons déjà tout cela Je vais couper au centre Comme ça On pourra voir Bien Tout ce qu'il y a à l'intérieur Donc je le rappelle Là c'est Une crêpe Où il y a de la patate douce Je suis fan de la patate douce Alors je risque d'être Un peu exigeant Elle est bouchée parfaite ou pas ? Je crois Je vais rajouter un peu de patate douce Ouais faut que ce soit vraiment Tous les ingrédients doivent être dedans C'est très bon Avec la purée de patate douce C'est vraiment sympa Il y a aussi Une bonne tranche de saucisse Des saucisses Fumées je crois Avec Également On sent bien le goût De la moutarde Vous savez Pour la patate Alors je vais vous dire ça tout de suite Elle est un peu craquante Un peu moelleuse en même temps Vous voyez Il y a plein Il y a plein d'alvéoles dessus Regardez ça Je ne sais pas si Je ne sais pas exactement Si dans les galettes C'est un gage de qualité Mais en tout cas Il y a plein d'alvéoles dessus Regardez ça Bon Elle a un très bon goût L'extérieur Voilà Je pense que C'est un peu Comme toutes les galettes Qu'on goûte Après celle-ci Elle est un peu plus croquante Quand même Mais c'est surtout En fait la garniture Qui fait toute la différence Dans une crêpe On est d'accord La pâte Ça se ressemble généralement Un peu plus Mais Là c'est surtout Ce qu'il y a à l'intérieur Et ce qu'il y a à l'intérieur C'est vraiment super bon Donc voilà D'ailleurs J'ai oublié De faire goûter à Johanna J'avoue que je n'ai pas trop En vie Mais comme Les femmes gagnent toujours Regardez Dépêche-toi Du coup D'habitude Alors on mange On se pose des questions Mais qu'est-ce que La différence entre Une galette Et une crêpe Alors la galette C'est pour le salé Donc c'est de la farine 100% blé noir Farine sarrasin Donc ça c'est bien Pour toutes les personnes Qui sont intolérantes Au gluten Par exemple Et après C'est pour les sucrés C'est une crêpe On appelle ça la crêpe Parce que tout simplement C'est à la farine de froment D'accord Mais du coup Est-ce que Ce sont les bretons Qui inventaient les crêpes Ou pas du coup Oui c'est ça Ok d'accord Si je ne me trompe pas Après je ne suis pas Une vraie bretonne Mais si je ne me trompe pas Oui Ben voilà On a la réponse A nos questions Donc comme je disais Donc galette C'est salé Et crêpe C'est sucré Merci Qui a gagné encore de fois Pas de débat Vous savez quoi Si vous avez exactement Une réponse Ou peut-être Une autre définition N'hésitez pas A nous dire ça Dans la barre des commentaires Alors moi j'ai pris Une crêpe au chocolat blanc Je vous avoue Que c'est une première Je ne suis pas Enfin Chocolat blanc Je ne prends jamais Des trucs au chocolat blanc Donc là Voilà On va tester On va voir ce que ça donne Donc la crêpe Alors Il y a du chocolat blanc A l'intérieur Du chocolat blanc A l'extérieur Des copeaux de chocolat blanc Du sucre en poudre Et une crème fouettée Avec la petite touche Qui fait plaisir Hop Crème fouettée Maison Ah oui Crème fouettée maison D'ailleurs Il faut préciser C'est très important Hop Même si tu es citronnée Tu l'as kiffée Ouais Elle est super bonne Ah ouais Franchement Bon Allez Bah les gars Bonne surprise Franchement Le chocolat blanc C'est vraiment bon Mais du coup Entre la crêpe Et la galette Alors Est-ce que Tu sens vraiment La différence Là maintenant Ou pas Oui c'est clair Rien à voir La pâte C'est pas du tout Mais pas du tout Le même goût Franchement C'est une pâte à crêpe C'est la pâte C'est la pâte Que je connais Alors que la sarrasin Elle est beaucoup moins sucrée C'est plus adapté A quelque chose de salé Franchement Du coup la sarrasin Se marie beaucoup mieux Avec les ingrédients salés C'est clair Là maintenant C'est mon tour Et moi j'ai pris Le chocolat noir Parce que vous savez Comme d'habitude Le chocolat C'est la vie Alors Petit cadeau Le chocolat noir Évidemment Parce qu'il faut respecter Le code couleur Alors Crème fouettée maison T'as vu la touche citronnée ou pas ? Citronnée et tout C'est hyper bon J'adore la crème fouettée Vous savez Les chantilly Tout le monde peut Tout le monde achète des chantilly Tout ça Là une bonne crème fouettée maison Je peux vous dire Que ça fait toujours la différence Bon Crème chocolat Alors C'est pas du nutella C'est vraiment du chocolat maison Tout ça Avec Un petit peu de crème Là Fouettée Dis-moi Le goût de ce chocolat Ça donne quoi ? Franchement C'est ça Ça c'est du vrai chocolat C'est ce que j'aime Mais en plus Vous savez quoi Là je suis fan De la crème fouettée Elle est trop bonne Bon bah ça y est On a fini Alors Petite touche Je me voyais pas Je me voyais pas dans l'écran Mais en fait Je suis vraiment beau J'ai vu J'ai fait moucher J'ai vu comment vous trouvez Franchement Mon coiffeur Il s'appelle Habib Alors n'hésitez Non mais Je voulais dire Que tu voulais rajouter un truc C'est que Par rapport aux crêpes sucrées T'as trouvé que Elles étaient bien fines On a déjà goûté des crêpes Mais vous voyez Quand les crêpes Parfois Elles sont Épaisses C'est tout C'est tout C'est bourratif C'est vrai que là C'était des crêpes assez fines Du coup c'était super bon On peut pas parler en même temps Chérie On peut parler en même temps Tu sais on est complémentaires Non Non Bref donc les gars C'était super bon On valide l'adresse Bon les gars Comme d'habitude On s'abonne Pouce bleu On partage Et à la prochaine Les gars Tchuss Allez tchuss Allez tchuss Allez dans quatre croisés Un pas quatre gamblés Mon Dieu ça